yop tout le monde c'est blackboard hd aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur call of duty modern phare 3 sur la map terminale une map tant aimée par de nombreuses personnes franchement elle est énorme donc j'espère que ça va vous plaire dans cette partie j'ai été accompagné de monsieur toto 6900 replay 06 fr watsky et croca 69 donc dédicace à vous les mecs donc c'est une moab que je vous présente aujourd'hui donc à la fad une arme pas beaucoup joué sur mw3 mais qui est franchement énorme il ya beaucoup de gens qui n'aiment pas son viseur franchement je trouve ce viseur il est magnifique c'est un truc de ouf il est franchement il ressemble à celui de ghost et pour ça il ya beaucoup de gens qui me disent que ce soit des abonnés des amis qui me disent que le viseur sur ghost est mieux que sur mw3 je trouve qu'il ressemble fortement bon après chacun sont ses goûts et ses couleurs comme on dit mais franchement voilà je préfère celui de mw3 moi personnellement bref on va pas plus débattre sur ce viseur je vais vous décrire ma classe malheureusement je n'ai pas fait de screen de la classe veuillez m'en excuser mais franchement j'ai pas j'ai pas trop eu le temps de fait de faire le screen tout simplement donc je vous la décrire à l'oral donc j'avais la fad donc silencieux en armes secondaires la mp9 silencieux en atouts pillard pro détermination pro et tracker pro et en spécialiste tire hors d'élite pro bonne gâchette pro et passe passe pro donc dans cette vidéo je voulais débattre de deux petits sujets tout d'abord la démolition et je voulais parler des atouts spécialistes aussi par rapport aux atouts spécialistes de call of duty ghost donc pour commencer donc la démolition la démolition un mode franchement aimé de la communauté c'est un mode qu'on qu'on aime bien jouer c'est vrai que sur les anciens call of duty comme black ops 1 modern phare 2 c'était la démolition vraiment spawn kill en fait le spawn était fixe sur ghost maintenant c'est un peu de l'éclair c'est vrai que l'éclair ça a remplacé un peu la démolition maintenant on doit plus poser dont on doit capturer comme vous le savez sûrement mais sûrement dans phare 3 les gens la chose qui change donc je pense que tout le monde connaît voir phare 3 je pense que tout le monde y a joué au moins une fois dans sa vie franchement si vous n'y avez jamais joué je vous conseille de l'acheter franchement c'est un très bon jeu il n'y a pas trop de qu'on pose c'est le mec qui est alors nous avons des statistiques qu'on posez non franchement un bon jeu je vous conseille de l'acheter que ce soit sur ps3 ou xbox xbox je pense que je vais l'acheter donc bientôt perso sur ps3 il est vraiment bien il n'y a rien à dire il y a quelques hacks donc des comme on appelle ça des mecs invisibles voilà donc là voilà vous allez pouvoir j'ai ramassé une acr parce qu'à un moment je vais m'en servir car je n'avais plus de balle dans ma fad voilà voilà donc c'est une moab un peu à la fad et à la cr et pour finir donc la démolition oui sur mw3 il n'y a pas de spawn fixe comme sur les autres call of duty donc c'est un peu plus compliqué on va dire de faire des moab enfin de spawn kill on va dire sur mw3 que sur les anciens call of duty maintenant nous allons débattre des atouts spécialistes qu'il y a sur monar phare 3 et ceux qu'il y a sur ghost parce que sur bo2 on n'avait pas d'atouts spécialistes on avait les swarms les canines les mouettes les waf waf enfin bref donc je vais parler un peu de mon avis sur ces atouts spécialistes et en mettre un peu franchement dans les commentaires n'hésitez pas à débattre à me dire ouais la démolition c'était mieux sur bo1 c'était mieux sur mw2 franchement n'hésitez pas ça me fait plaisir je regarde tous les commentaires donc voilà donc je vais parler un peu des atouts sp et donc pour moi sur mw3 franchement les atouts spécialistes sont vraiment énormes tout simplement parce qu'on obtient tous les atouts du jeu à seulement cette frac d'affilé ce qui n'est vraiment pas conséquent par rapport à ghost ou ghost par exemple on choisit ses atouts et en fait ça dépend le troisième atout qu'on met sur mon enfin presque à chaque fois je sais pas si vous connaissez la technique des ricains de pas mettre de troisième atout en spé comme ça on a les atouts spécialistes plus rapidement donc si vous voulez plus de détails je pense que dites moi si vous voulez que je fasse une vidéo dessus une petite vidéo courte comment avoir les sp plus vite sur ghost je vous ferai une petite vidéo comme ça vite fait c'est vraiment pas compliqué mais si vous voulez vraiment un truc bien explicatif dites le moi dans les commentaires donc oui je préfère franchement les atouts spd de mw3 parce que simplement on a tous les atouts du jeu donc on a sur mw3 on devait en avoir je sais pas une quinzaine ou une vingtaine je sais plus trop combien on avait mais franchement on était invincible alors que sur ghost on n'a pas tous les atouts du jeu parce que franchement je vous dis clairement si on aurait tous les atouts du jeu sur ghost ça serait légèrement un peu cheaté que sur mw3 il y en a un peu moins que sur ghost enfin bref pour moi les meilleurs atouts spécialistes sont sur mw3 parce que le package de spécialistes on va dire est plus complet voilà voilà donc là j'ai vraiment eu chaud la grenade elle a fait me tomber sur la gueule donc la vidéo est bientôt terminée en tout cas j'espère que vous avez aimé mon commentaire et j'espère que qu'il vous a plu j'essaie de m'appliquer j'essaie de trouver quelques petits sujets comme ça dites le moi dans les commentaires si ce genre de vidéos un peu plus structuré avec un commentaire est un peu plus structuré bref je me répète mais voilà c'est dit moi si ça vous plaît et et voilà c'était blackboard hd j'ai coupé le gameplay je crois après donc là je vais obtenir un mamoab si je me souviens bien ouais c'est à ce moment là voilà je vais faire une triple élimination et j'obtiens mamoab je vous ai coupé le gameplay pour vous mettre le moment où je lance la moab à la fin du gameplay c'était blackboard hd laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde de balade